Voilà, je suis à Bobo Gilasso, capitale économique du Burkina Faso, 365 kilomètres de Ouagadougou, la ville politique. Voilà, carréfour entre Côte d'Ivoire et puis le Mali, carréfour de la culture au Burkina Faso. Bobo Gilasso où il y a la joie, il y a la gaieté, il y a la fraternité, Bobo Gilasso où tout le monde c'est sang. Oui, c'est comme ça. Mais attends, tu es en train de marcher comme ça là, je ne veux pas où tu t'en vas. Je pars au martinet, bal martinet, bal martinet. Ah oui, tu sais tous les dimarts à Bobo ici. C'est le show. C'est le show. On est à Bobo Gilasso, toi on t'y sert. C'est Sia, la ville de Sia. Voilà, province du Oué, à 365 kilomètres de Ouagadougou. Bobo Gilasso, c'est la capitale économique de Burkina Faso. Mais aussi la capitale culturelle de Burkina Faso. Tout à fait, tout à fait. Tu sais qu'on est entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Là où on est métissé. Mais tu sais, les gens pensent aussi que Bobo Gilasso n'y a que les Bobo et puis les Doulas. Non, il y a plusieurs ethnies. Ils se retrouvent, ils sont là et ils communiquent dans la bonne communion. Ah oui, oui. Non, Bobo Gilasso, tu sais ce qu'on va faire. On ne va pas beaucoup parler. Toi et moi, on va se donner rendez-vous très bientôt. Pour que, tu vois, on parte faire le show ensemble. Il faut qu'on fasse le show. D'accord, donc, tu sais, moi, ma matinée là. Oui, tu ne veux pas manquer ça. Non, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est Bobo Gilasso. C'est Bobo Gilasso. On s'attrape tout à l'heure. Non, on s'attrape. Voilà, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Bobo Gilasso. C'est Bobo Gilasso. OK, yo, yo. WAP, WAP, WAP. Bobo. Actuellement, si j'appelle Seriki pour lui dire que je suis arabe, il sera très jaloux. Mais je ne vais rien lui dire. Non, attendez, je vais l'appeler quand même. Voilà. Alors, Seriki. Ecoute, je suis arabe, sans Ghaouli. Non, je t'appelle pour que tu sois jaloux, quoi. Et puis tu sais qui m'a donné les filles sortes. Ça, je vais te le dire bientôt. Ouais, ouais. Eh, Sisko. Sisko. Voilà, c'est un des vieux pairs du hip-hop à Bobo Gilasso. C'est le pivot, c'est eux-mêmes qui ont organisé Rap Sanghaouli à Bobo Guilasso. Cisco, comment ça se passe ? Oui, tranquille, comme tu le vois. On a commencé depuis le 6 août. Chaque dimanche, on anime le quartier. Avec le mouvement Rap HEP, HEP. Pour ceux qui ont cru que le Rap au Burkina Faso est tombé, non, c'est pas vrai. Bobo Guilasso là, dégoût ça ! Aujourd'hui, c'est la finale, n'est-ce pas ? On voulait te dire merci. Au nom de tout le Burkina Faso, au nom de toute la jeunesse de Bobo Guilasso, on te dit merci. Merci beaucoup. Merci pour le mouvement YAS et POP. On est ensemble, on est tranquille, merci. Voilà. Oui, mon gars, tu es où ? Tu es à l'intérieur ? Bon, d'accord, moi je suis à la porte. Non, je suis en train d'entrer. Je viens, je viens, laisse ça. Je viens, je viens. Je vous disais quoi ? Non, l'ambiance est phénoménale. Vous voyez ? On n'est pas encore à l'intérieur et puis vous voyez l'ambiance. Venez avec moi, vous allez voir. Je suis à la porte. Ça, c'est la porte ! Allez. Tout est en train de me dire au passageau. Vous voyez ? Non, ça, c'est pas encore à l'intérieur ? Non, ça, c'est plus ? Non, ça, c'est plus ? On n'est pas encore à l'intérieur ? Non, ça, c'est plus ? Ça, c'est plus ? Non, ça, c'est plus ? Non, ça. Non, ça, c'est plus ? Non, ça. C'est parti ! Communement appelé grain à Boboudoulasso, ces groupes de jeunes sont généralement constitués d'amis de même génération des voisins de cour. Dans ce grain, les débats sont souvent menés autour d'un verre de thé, notamment sur des questions d'actualité et d'emploi. Nous, on ne peut pas dire ici que c'est un grain d'une manière où les vagabonds viennent s'asseoir pour fumer le tabac et prendre des comprimés et qu'on sort là. Nous tous qui sommes ici, nous tous nous travaillons. Selon manque de travail aussi, donc souvent on est obligé, après le petit boulot qu'on fait, les travaux manuels, on vient se mettre ici ensemble, on prend le thé, on cause ensemble, on échange des idées, des projets, de ce qu'on veut faire pour demain. Souvent il y a d'autres qui disent que non, que le boulot aime prendre du thé, qu'ils ne travaillent pas, mais non, on travaille. C'est tout souvent, c'est autour du thé qu'on s'informe, on se donne des informations. Voilà, c'est autour du grain aussi qu'on se donne des idées. Par exemple, moi je suis un artisan, voilà, j'ai fait des œuvres d'art. Bon, à travers de mes œuvres, tu vois, quand il y a des amis qui viennent assister au grain, ils me donnent le coup de main dans mon boulot. Ça aussi c'est important, voilà, tout ça là, c'est grâce au grain, voilà, c'est tout, c'est important. Botafogo, un grain situé à Accarville, on y rencontre toutes les catégories socioprofessionnelles, ainsi que des jeunes à la recherche de l'emploi. Chez nous, pratiquement, je dirais que c'est un grain de travailleurs et de chômeurs, parce qu'il y en a qui travaillent et il y en a qui chôme, c'est pas des sans-emploi. Voilà, donc on veut ça, ici. Et maintenant, quand nous parlons de projets, d'habitude, c'est qu'on dit comme, projet, c'est comment pouvoir avoir un emploi pour ceux qui n'en ont pas d'abord, pendant qu'ils sont formés. Il y a ceux qui viennent généralement, il y a le débat politique qui est incontournable. Et bon, on se donne des idées par rapport au travail de tout un chacun, chacun donne sa position par rapport à ce qu'il sait faire, voilà. Je sais qu'il y a des pays aujourd'hui, pour avoir quelqu'un pour échanger, avec qui échanger, c'est un problème. Nous, on a passé un poubeau et cela, c'est grâce au grain. Le grain, l'avantage, c'est quoi ? Le noyau du grain, forcément, ce sont des gens qui sont peut-être nés dans le même quartier. Ouseni Nanema, étudiant de son état, lui préfère intégrer ce grain de thé, considéré aujourd'hui comme des plateformes d'échange. C'est une deuxième école, en fait, pour échanger des idées, prendre quelque chose des autres et donner quelque chose aussi. C'est quand même nécessaire. Donc, les vacances, nous, on n'a pas pu voyager. Donc, c'est mieux de rester au grain. Et quand on a un temps aussi, on essaie de faire le football pour se détendre un peu. L'été est là pour agrémenter les causeries. Et selon ces jeunes, prendre du thé est préférable à la fréquentation des débits de boisson. Tu vois, avec 500 francs ou 1000 francs, on peut faire toute la journée autour du thé. Mais si, par exemple, on doit rentrer au magique, 500 francs, ça ne suffit pas. Si tu dois consommer des bouteilles et payer des bouteilles pour tes amis, tu vois, c'est une dépense inutile. C'est quelque chose aussi qui maintient la bouteille. Ça maintient la bouteille. Une fois qu'il n'y a pas de thé bon, on voit s'asseoir, se regarder et bavarder. Oui, mais avoir quelque chose, comme les Blancs le disent, amuse-gueule. Mais chez nous, ça vient dans ce sens-là. Donc, c'est quelque chose, c'est pas que tu vas boire pour te remplir le ventre là, un petit verre. C'est vrai que ça a des effets, je dirais même des vertus. Partout dans le grain, la question de l'emploi est posée avec acuité dans la ville de Bogodoulasso. Tous espèrent, avec le changement de régime, que le nouveau gouvernement prendra en compte les multiples sollicitations de la jeunesse pour un avenir meilleur. Chômage, manque d'emploi, pauvreté, autant de mots qui minent la jeunesse pour Kinabé. A Bogodoulasso, de plus en plus de jeunes refusent aujourd'hui des idées à cette fatalité. Rocher Tegawende Savadougou en est une parfaite illustration. Venu de Ouagadougou, ses vendeurs de mouchoirs arpentent chaque jour qu'il y a fait les artères de la ville de Sia. Un de ces lieux de prédilection, le rond-point de la nation. Il y a des gens qui me donnent l'argent sans payer l'autisme. Il y a d'autres qui payent même, qui me disent qu'il faut garder la monnaie. Parce que la façon dont tu te battes là, nous-mêmes sommes d'accord avec toi. Déventure de la Luna Bay, c'est cet endroit que certains jeunes boublés ont choisi pour gagner leur vie. On les appelle les précipicés. Patrice Kouraougou est l'un d'entre eux. Il existe dans ce métier depuis une quinzaine d'années. Si les gens gagnent, ils amènent le ticket. Celui qui ne veut pas venir toucher le lendemain, ils amènent le ticket. Nous, on paye. Ce qu'on gagne dedans, ça nous suffit aussi. Carifou, route de Ouagadougou, avenue Nelson Mandela. Cet endroit est aussi prisé par les jeunes boublés. Des transporteurs ou vendus de pain en passant par des démarcheurs communément appelés coxers. On y rencontre tout. J'ai travaillé avec les chauffeurs de Djibougou, Djibougawa. Si un passager vient par Djibougou, Djibougawa, moi je les négocie pour qu'ils n'ont qu'à rentrer dans mon camion. Pour que moi aussi, je puisse gagner pour moi. Eux, ils ont choisi peut-être le métier le plus difficile, Docker. Organisé en groupe, les transporteurs et les grands commerçants n'hésitent pas à s'attacher leurs services pour soit charger ou soit décharger leurs marchandises. S'il y a du travail, on peut avoir 4000, 5000 par jour. Des fois, on rentre comme ça. Des fois aussi, 2000, 3000, on peut avoir ça. Sinon, c'est pas facile. Docker, démarcheurs, poussées de charrettes, coiffeuses, vendeurs en bilan. Pour les jeunes, beaucoup les plus de sous-métiers aujourd'hui. La direction régionale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle des Hauts-Bassins. Une adresse qui s'offre à eux pour leur garantir beaucoup plus de chances, de réussite. Souvent, nous reprochons aux jeunes de ne pas s'informer. Parce qu'il y a, au niveau de l'État, souvent des opportunités. Mais au finish, vous n'avez pas beaucoup de candidats. À propos du lasso, les jeunes semblent avoir déjà pris les taureaux par les cornes. À la richesse du pain quotidien, ils sont désornés sur tous les fonds. Reste maintenant à profiter des différents accompagnements que l'État belère offrit.